Cette année, la Guadeloupe a perdu près de 400 places en crèche. En cause, la fermeture de plusieurs établissements. Pour les parents, c'est le parcours du combattant. Médina a trouvé une place pour sa fille à l'Arche des Bambinous après de longues recherches. Elle a même cru devoir diminuer ses heures de travail. Alors j'ai fait différentes demandes dans diverses crèches qui ont été la plupart du temps refusées. Et en fait, c'est une amie qui a vu sur Facebook qu'il y avait une micro-crèche large des Bambinous qui allait bientôt ouvrir. Donc du coup, j'ai été sur le site et j'ai fait une pré-demande d'inscription. Donc en fait, il s'est pris à peu près huit mois entre le début de mes démarches et une réponse positive pour ma fille pour une inscription dans une crèche. Face à cette situation, la CAF tente de réagir. L'aide financière aux crèches, qui devait diminuer de moitié en 2018, restera constante jusqu'en 2021. Mais selon la directrice technique de cette crèche, le problème ne vient pas du montant des aides, mais de la rapidité des services administratifs. On a ouvert l'entreprise en décembre 2016, d'accord, pour pouvoir ouvrir en septembre 2018. Nous, nous attendons toujours la subvention d'ouverture de la CAF. Voilà, donc pour l'ouverture actuelle de la micro-crèche, nous avons dû le faire que sur des fonds propres de moi-même et des associés avec lesquels je travaille. Le barrage financier doit être l'un des premiers motifs d'abandon. L'archipel possède aujourd'hui 35 places en crèche pour 100 enfants de moins de 3 ans, 40% de moins qu'en métropole. Il manquerait au moins 7000 places sur le département.